aujourd'hui je me retrouve autour de vous pour parler un peu de la feuille de route la feuille de route d'une direction technique pour moi elle est accès sur deux points essentiels c'est le développement et c'est la vitrine la vitrine les résultats si on peut se permettre de parler de développement quand on est quand on est nommé à une station comme ça il y a plein plein de priorités en fait tout est priorité tout est priorité mais en faisant l'état délire je ne peux pas vraiment commencer m'avancer sur les dossiers sans rendre hommage à mon prédécesseur maguediop avec qui j'ai travaillé et qui a abattu un énorme travail pendant ces dernières années alors le développement il est priorisé un terme de faire revenir nos sélection de jeunes dans les combats de l'étranger sur les joueurs si on ne pense pas au développement à ce qui se passe en bas je pense qu'on va se mordre les doigts moi je ne crois qu'à une seule chose la vérité du terrain le terrain de basketball le ballon de basketball le joueur et l'entraîneur il faut qu'on revienne à la au travail sur le terrain ce n'est qu'au sénégal où on voit des gens qui veulent aspirer à des stations nationales sans sans avoir cette base de terrain dans le sénégal et vous allez vous rendre compte tout à l'heure quand je vais donner là les noms des internationaux on les prendra un par je ne crois qu'aux performances sportives le basketball sénégalais il doit être il doit être être dans la continuité malgré ce que certains en pensent la continuité maintenant en privilégiant le travail encore à la base si les sélections nationales sont pour les sénégalais de nationalité nous avons nous avons eu la chance d'avoir sur notre territoire une académie qui s'appelle side académie que fait side académie c'est une sélection des jeunes talent très jeune une sélection très rigoureuse on les amène dans l'académie et on les développe ils ont une formation scolaire et sportive très poussée moi j'en sais question parce que j'ai participé à des à des à des à des entraînements du 16 galois est un ami on a grandi ensemble je sais un peu ce qu'il faut vraiment le football a été très intelligent de de bâtir ces sélections de jeunes à travers génération foot djambar et les autres alors nous on a à côté on a une académie comme ça qui fait la même chose ou bien même mieux mais on ignore il faut que side à mon avis soit la base de nos sélections u16 parce que si on va en commission u16 il faut aussi avoir l'objectif de gagner de gagner et l'intérêt de gagner c'est de va nous permettre d'aller en coupe du monde u17 près le jeune qui va faire la coupe d'affaires u16 il gagne ou bien il est en finale il va en coupe du monde u17 il gagne en expérience l'année d'après il est passé en 18 il va en coupe d'affaires u18 il gagne il va en à la coupe du monde u19 mais ce n'est que comme ça qu'on va voir des jeunes qui auront assez de bagages quand ils vont arriver en sélection espoir mais si on laisse comme ça dans le vide dans le vide après au moment de choisir on choisit les meilleurs joueurs sur le championnat sur un peu à gauche à droite ils seront là il va avoir un peu de technique mais aucun vécu internet le haut niveau ça s'apprend